Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et ensuite, on va voir quels sont les messages que l'univers, les guides veulent vous faire passer à travers moi. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Voilà. Alors mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc cette vidéo a été enregistrée en amont. Comme vous le savez, je suis en période de convalescence pour mon opération. Donc voilà, merci pour vos prières, merci pour votre bienveillance et merci pour votre présence. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, les messages arrivent aujourd'hui, même si je l'ai enregistré en amont cet été. Eh bien, sachez que tout est juste, d'accord ? Alors, on a l'ange de la régénération. Donc aujourd'hui, on vous appelle à vous régénérer, à vous purifier, à vous restaurer. On voit une restauration, un repos et de la nature. On vous demande vraiment d'aller en pleine nature pour vous reposer, pour vous restaurer, de vous connecter à la nature. D'accord ? Donc l'ange de la régénération est là et vous allez vous sentir régénéré grâce à lui. On va voir les énergies du moment, mes petites étoiles. Allez, quelles sont les énergies du moment ? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, écoutez la vérité. Écoutez votre vérité intérieure. Écoutez à travers le silence, à travers ce coquillage, le bruit de la mer. Peut-être que vous êtes au bord de la mer, peut-être que vous m'avez commandé mon oracle et que du coup, eh bien, ça vous amène les énergies de la mer. Si vous voulez me commander mon nouvel oracle, l'étoile de la mer, l'étoile de mer, pardon, l'étoile de la mer, l'étoile de mer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, même si je ne peux pas vous l'envoyer de suite, je vous l'enverrai dès mon retour chez moi. Donc, ne vous tracassez pas. Voilà, je vous remercie infiniment. Donc là, on vous dit que vous allez écouter une vérité. Vous allez écouter une vérité, vous allez entendre une vérité, quelque chose qui va vous être dévoilé. Peut-être que quelqu'un vous a menti, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qu'il ne vous a pas dit ou on ne vous a pas dit, mais vous allez découvrir une vérité. Alors, on va utiliser, on va utiliser l'oracle arc-en-ciel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir un petit peu les messages pour vous. Je vais baisser mon téléphone. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va regarder. On vous parle du printemps. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Vous êtes en plein épanouissement, vous avez peut-être planté des graines qui sont en train de pousser maintenant, dans tous les sens du terme, aussi bien dans votre jardin que dans votre maison ou intérieurement, ou des projets que vous avez semés, des petites graines qui sont en train de grandir, de germer et qui va vous apporter des belles fleurs. En tout cas, là, je dirais que ce que vous avez semé est en train de grandir, en train de fleurir et ça brille. D'accord ? On vous parle du printemps, c'est la carte 11. Ça peut parler de flammes jumelles, ça peut parler de temps, ça peut parler peut-être que depuis ce printemps dernier, vous aviez rencontré quelqu'un. En tous les cas, on va en voir un peu plus avec une autre carte. Allez. Donc, là, quand vous voyez ce tirage, certainement, je suis à l'hôpital. Donc, en convalescence, je me suis fait opérer, comme je vous l'avais dit, par l'endométriose sévère que j'avais. Et donc, mon opération est passée, certainement. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. On vous parle de chance. Donc, là, on vous dit qu'il va y avoir du bonheur, peut-être pour le printemps prochain ou depuis ce printemps. En tous les cas, on voit qu'il y a une grande chance. Il y a comme un renouveau, une renaissance, puisque le printemps, c'est aussi le renouveau de la nature. C'est les fleurs qui sortent. Voilà, il y a comme un éveil, comme un réveil, une nouvelle énergie qui vous apporte du bonheur et de la chance. On vous dit que c'est vraiment une période de chance pour vous. Donc, c'est vraiment le moment de tenter votre chance, peut-être sur un projet ou peut-être en jouant un jeu du hasard, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a quelque chose qui va se révéler à vous de nouveau, de vrai et qui va vous apporter de la chance. Allez, une belle énergie de renouveau, de résurrection, de renaissance. Peut-être que pour moi, c'est une renaissance, cette opération. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ouais. Alors là, on vous dit que vous avez appris une leçon, on vous a donné une leçon ou il y a quelqu'un qui va avoir une leçon. Vous êtes peut-être en train d'apprendre des leçons de vie, peut-être par rapport à une situation triangulaire parce qu'il y a trois personnes sur cette carte. Il y a peut-être aussi un livre, quelqu'un qui aime lire ou qui écrit un livre. Il y a peut-être des éditions, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va vous proposer d'éditer un livre ou quelque chose pour le printemps prochain. Alors, on va regarder. En tout cas, vous allez avoir une grande chance. On vous dit aussi que vous avez des leçons à apprendre parce que vous êtes en auto-sabotage. C'est vous qui avez saboté, qui avez décidé des choses. Enfin, je ne sais pas, je ressens que vous avez peut-être des idées noires. Vous n'êtes peut-être pas au mieux du mieux, mais on vous dit que de toute façon, ça va aller mieux. D'accord ? Après les nuages, le soleil. Et derrière les nuages, il y a quoi ? Il y a le soleil. Alors, je vais prendre une gorgée. Oh là ! Fidélité. On voit quelqu'un là qui arrive dans votre vie et qui va être fidèle, qui est très fidèle en amour. On a la rupture à l'envers. Donc, peut-être que là, vous étiez en rupture, mais qu'il va y avoir du rabibochage. Et qu'on vous dit que cette personne vous a été fidèle malgré la rupture. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Oui, il y a un homme là qui arrive. Il est là. Il est là, les petits coquins. En tout cas, on vous dit qu'il pense à vous et qu'il est fidèle à vous. Peut-être que vous êtes en rupture, mais on vous dit que la rupture ne va pas durer. Là, il y a un rabibochage. Il va y avoir une réconciliation. En tous les cas, il y pense. Ça lui met le cœur à l'envers. Si vous êtes en rupture, sachez qu'il a le cœur à l'envers et qu'il est fidèle. Qu'il se pose des questions à savoir si vous êtes fidèle aussi. C'est peut-être à cause de vous. L'auto-sabotage, je dirais que vous l'avez cherché la rupture. Alors, je ne sais pas. C'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, vous pouvez quand même m'envoyer des mails pour mes oracles. Si vous voulez acheter un de mes oracles. Donc, il y a l'oracle de mon cœur et vous avez l'oracle l'étoile de mer. D'accord ? Ça, c'est mon nouvel oracle que j'ai sorti le 15 août, que je vous ai présenté. Donc, peut-être que l'un des oracles, vous voulez le commander. Vous pouvez m'envoyer un mail puisque de toute façon, j'en ai un nombre limité. Et ça va être dans le... Vous voyez, dans le temps, les gens qui me le commandent, enfin qui me les commandent l'un ou l'autre ou les deux. Ça va être les premiers qui commandent, qui vont être servis. D'accord ? En sachant que j'enverrai dans l'ordre quand je rentrerai chez moi. Puisque là, je suis à l'hôpital. Puis ensuite, je serai en convalescence chez mes parents. De chez mes parents, je vais en emmener quelques exemplaires. Donc, je peux vous les envoyer. Dès que je pourrai marcher et bouger. Voilà, vous pouvez m'envoyer aussi des demandes de guidances privées. Puisqu'on peut prendre les rendez-vous pour le mois d'octobre. Le temps que je me remette sur pied. Voilà, les prochains rendez-vous, ça sera pour le mois d'octobre. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tourne les êtres. Où on a l'ange là ? Vous avez une grande protection. Les anges sont là, ils veillent sur vous. Ils vous voient comme un ange. Vous êtes quelqu'un d'angélique. Vous avez une belle énergie. Vous lui apportez beaucoup à cet homme. Il pense à vous, voyez ? Il pense à vous et il demande aux anges de l'aide. Alors, c'est marrant parce que j'ai un groupe de personnes qui passent. Ils sont tous habillés en noir. Et il n'y en a qu'un qui sort du lot qui est avec un maillot jaune. Ça peut parler à quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un cycliste avec le maillot jaune, je ne sais pas. Ou un truc avec le maillot jaune. Et en tout cas, avec la couleur yellow, la couleur jaune, comme Maman Marie. Voilà, il y a quelque chose. Allez, s'il vous plaît, tourne les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis. Oui, regardez comme le grand amour est là. Là, on voit que cet homme, il vous aime. Cet homme pense à vous, il a des sentiments pour vous. Il va vous donner son cœur. Il va prendre votre cœur. C'est magnifique. Les anges vont faire en sorte qu'il y ait de l'amour entre vous. Que l'amour revienne, comme au premier jour, j'entends. Et en dos de deck, on a la réconciliation. Donc, c'est bien ça. Pour moi, là, vous êtes séparés. Il y a une rupture. Mais sachez qu'il y a une fidélité. Et qu'il va y avoir du rabibochage. Et une réconciliation avec cet homme. Parce qu'il y a de l'amour. Voilà, il y a des sentiments profonds et forts. Alors, je vais prendre quelques cartes de mon oracle, mon cœur, mon cœur. Voilà, l'oracle de mon cœur. Allez, on va voir quels sont les messages pour vous. S'il vous plaît. On a le trèfle à quatre feuilles. On parle de chance et de bonheur encore. Donc là, clairement, je ne vais pas prendre d'autres cartes. Parce qu'on vous annonce vraiment un grand bonheur avec cet homme. On vous dit en dos de deck que vous allez avoir des heures miroir. Des heures miroir ou des heures miroir inversées. Par exemple, heures miroir, c'est 11h11, 12h12, 13h13. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toutes les heures. Et puis, une heure inversée, par exemple, c'est 12h21, 13h31, 14h41. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est des signes de l'univers pour vous dire que les anges sont là. Ils veillent sur vous et que tout va bien se passer. D'accord ? Et que cet homme ou cette femme pense à vous. Voilà, mes petites étoiles. Alors, je vais prendre une carte du langage amoureux. Une carte du langage amoureux pour vous, mes petites étoiles d'amour. Je pense bien fort à vous, même si je ne suis pas en direct. Ce sont des vidéos préenregistrées. Au moment où vous allez voir cette vidéo, sachez que je pense fort à vous. On me parle de solitude, de repli sur soi, d'isolement, de quiétude. Là, il y a quelqu'un qui se sent seul et qui a besoin de s'isoler. Il y a de la solitude, là. Vous vous sentez seul. On vous dit que vous allez retrouver une certaine jeunesse. Il y a votre enfant intérieur aussi qui a envie de s'exprimer. On me parle peut-être d'immaturité. Peut-être que cet homme est plus jeune que vous, est plus immature, je ne sais pas. Ou cette femme, peu importe, vous le mettez à votre sauce puisque moi, je suis une femme hétéro, je dis il. En tous les cas, il y a bien une en gestation, quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau bébé, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être plein de choses. En tous les cas, là, on voit qu'il y a une personne assez jeune ou immature qui se sent seule. Mais on vous dit qu'il y a la clé du destin. Donc, il va y avoir une solution, il va y avoir un déblocage, une ouverture. On vous parle de bonne étoile et de chance. On vous le dit, vous avez du bonheur et de la chance. Et on vous dit que cet homme ou cette femme vous est destiné. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui avez la clé de son cœur. C'est vous qui avez la clé magique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. En tous les cas, je le fais avec tout mon amour. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Puis après, on ira sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont besoin, ceux qui en ont envie de dialoguer avec votre autre. Homme ou femme, peu importe. C'est intemporel et général. Alors, je vais prendre un message de Maman Marie. Mais avant cela, on me demande un signe pour cette vidéo. Le signe de cette vidéo, c'est une femme enceinte. Si vous voyez une femme enceinte, en vrai, en illustration, photo, film, peu importe. Eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord ? Sans chercher, bien entendu. Allez, un message de Maman Marie pour vous, mes petites étoiles d'amour que j'aime. Que vous me manquez, vous savez. Même si je ne suis pas là, je pense fort à vous à l'hôpital. On me parle d'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, restez optimiste parce que vous allez attirer du positif. Si vous êtes pessimiste, vous attirez du négatif. Alors, soyez optimiste. Voilà. Allez, un message de Jésus pour vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le message de Jésus. Faites la paix. Aimez-vous. Ça ne sert à rien de vous battre et de faire des guerres. Ce n'est pas bon. Voilà. Mais Jésus vous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes petites étoiles, restez main dans la main. Soutenez-vous. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous entraider. Moi, je vais essayer de répondre aux commentaires mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Voilà. Mais sachez que je vais vraiment lire tout ce que je peux et je répondrai dès que je peux. D'accord ? Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Merci pour votre confiance et votre soutien. Merci à vous. Donc, on va aller sur Vimeo pour voir les messages de cet homme ou de cette femme. Pour vous, mes petites étoiles qui êtes là. D'accord ? Je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous et je vous aime, mes petites étoiles. Je reviens vite. Ne vous inquiétez pas. Chaque jour, je vous mets une vidéo que j'aurai préenregistrée. Je fais mon maximum pour vous. Je ne veux pas vous laisser pendant ce temps-là. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Merci. A tout de suite sur Vimeo. Vous avez lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Si vous en avez envie, bien entendu. Sachez que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous renvoie. Je demande à l'univers de vous renvoyer beaucoup plus en échange et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci mes petites étoiles pour votre soutien et pour votre bienveillance. Je vous aime fort. Merci.